africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour chers enfants capables de côte d'ivoire d'afrique des caraïbes et de partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui mardi 20 avril 2021 et j'aimerais vous entretenir assez de façon assez courte sur notre actualité sur facebook pour les ivoiriens qui sont de ma génération vous allez vous souvenir de certaines sorties du président laurent babo qui ont toujours été mal interprétés par ses détracteurs quel que soit l'acte que le président laurent babo apport à poser ceux qui en voulaient à son pouvoir ont toujours trouvé de quoi à redire l'humanité elle est la même et l'humanité elle se poursuit nous devons en tant qu'être humain prendre une certaine hauteur par rapport à un certain nombre de choses nous devons prendre de la hauteur par rapport à un certain nombre d'attitudes de certains parmi nous je vais revenir un peu sur une partie de notre histoire qui concerne soroglion c'est notre histoire commune elle fait partie de notre histoire on ne peut pas l'occulter qu'est ce que le président laurent babo n'a pas fait comme concession à soroglion qu'est ce que le président laurent babo n'a pas donné comme conseil public ou peut-être même privé à soroglion soroglion il a fait à sa tête parce qu'il croyait que ce qu'il envoyait allait être tout le temps avec lui aujourd'hui nous connaissons les résultats le président laurent babo a une fois dit que alassane draman ouattara était le président de l'étranger le président de l'étranger ceux qui ont voulu comprendre ça autrement parce que c'est ce que eux ils voulaient comprendre on dit que le président laurent babo a dit que alassane ouattara est le président des étrangers et ils ont fait leur chou gras de tout ça aujourd'hui je me retrouve sous les feux des projecteurs donc tout ce que je vais dire les gens qui ne veulent pas évoluer les gens qui ne veulent pas avancer les gens qui sont toujours dans la dans la guerre les gens qui se nourrissent de saleté les gens qui qui dont l'âme ne se nourrit que de détritus vont vouloir interpréter tout ce que je dis et vont vouloir tirer tout ce que je fais vers le bas j'aimerais attirer votre attention sur un certain nombre de choses j'aimerais attirer votre attention sur un certain nombre de choses que vous allez voir sur la toile au fur et à mesure qu'on avance les gens vont de plus en plus loin les gens vont aller de plus en plus salement ils vont tout faire pour essayer de me descendre ils vont tout faire pour essayer de noircir mon image à vos yeux je ne suis pas au niveau du président laurent babo je ne suis pas au niveau de madame de madame babo mais ce que je suis en train de faire actuellement ça va dans le même sens que leur vision alors c'est sur moi maintenant que les gens vont arriver soyez soyez prudents dans ce que vous allez entendre soyez prudents dans ce qu'on va vous montrer parce qu'ils ont décidé la cabale elle est maintenant sur et ben bohany si je dis x les gens vont chercher à trouver y des dents je vous en prie soyez très prudents nous avons fait confiance au président laurent babo et malgré tout ce qu'on a dit toutes ces années sur le président laurent babo nous avons eu toujours confiance en lui vous qui avez décidé de me faire confiance je ne suis pas dieu mais je vous demande de me faire confiance je sais ce que je dis je sais ce que je pose comme acte c'est toujours réfléchi je ne suis pas la plus intelligente je ne suis pas la plus brillante mais tout ce que je dis c'est réfléchi et les gens ne vont jamais comprendre puisque eux leur réflexion elle est toujours terre à terre ils vont toujours rester dans le terre à terre si quelqu'un vous trouve une box pour vous dire que voilà ce que ben a dit voilà ce que tel a dit si ces personnes ne comprennent pas amener les vers moi je vais leur expliquer le président laurent babo il a donné tous les conseils qu'ils pouvaient donner à sorokyoum sorokyoum n'a pas écouté il a donné tous les conseils qu'ils pouvaient donner aux gens de la des forces armées et puis tout là ils n'ont pas écouté il les a même une fois traité d'idiot les gens pensaient qu'ils les insultaient ils ne les insultaient pas il était en train de dire on se sert de vous est ce que vous comprenez le jour qu'ils n'auront plus besoin de vous ils vont vous descendre un à un qui a écouté c'est aujourd'hui qu'on est en train de voir ce que le président laurent babo avait dit depuis longtemps je ne suis pas de la trompe du président laurent babo je ne me mesure pas à lui je n'ai même pas cette prétention je ne peux pas me mesurer à madame babo je n'ai même pas cette prétention je ne suis pas ici en train de me justifier par rapport à un certain nombre de choses mais je veux juste attirer votre attention je vais vous dire de faire très attention à tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux me concernant parce que les gens ils sont dans leur logique et ceux qui attaquaient le président laurent babo là ce n'était pas seulement des gens du rhdp il s'est trouvé des gens qui étaient avec le président laurent babo parmi ceux qui l'attaquaient lisez entre les lignes aujourd'hui je suis la cible parce que la vision qui est qui contient qui est contenu dans le challenge et il est capable est une vision vaste est une vision grande c'est des perspectives positives pour notre pays et ça ça dérange des gens et ça va pas seulement déranger les gens qui sont qui sont adversaires ça va déranger des gens même qui sont soi-disant dans le même camp que moi c'est à dire le camp de la vérité c'est à dire le camp du pays c'est à dire le camp du président laurent babo et de madame simone yves babo il va voir des gens qui sont dans ce propre camp là qui vont combattre ça parce que pour eux c'est une affaire de je suis devant pour eux c'est une affaire de on va parler d'elle pour eux c'est une affaire de on va faire si on va faire ça mais ce projet là c'est un projet pour nous tous c'est un projet communautaire c'est un projet collectif c'est un projet pour la côte d'ivoire ça ne plaira pas forcément à tout le monde je voudrais donc attirer votre attention dessus je suis la cible aujourd'hui d'attaques de toutes sortes de commérage de de calomnie lisez entre les lignes qu'est ce qu'on n'a pas fait au président babo qu'est ce qu'on n'a pas dit sur le président laurent babo qu'est ce qu'on n'a pas dit sur madame babo qu'est ce qu'on n'a pas répandu comme rumeur sur elle aujourd'hui on va dire qu'ils sont en repos c'est ébène boine maintenant donc toute cette armada là va venir maintenant vers ébène boine avec des flèches avec des couteaux avec des pointes avec des marteaux avec des cailloux avec toutes sortes de choses ça a commencé regardez bien sur les réseaux sociaux regardez bien sur les réseaux sociaux ce qui est en train de se passer je suis aujourd'hui dans la mire de ceux qui ne veulent pas évoluer de ceux qui ne veulent pas avancer de ceux qui veulent rester toujours dans le dans la poussière parce qu'ils s'y plaisent il ya des gens comme ça qui aime être dans la saleté on ne peut rien faire pour eux même quand on essaie de les sortir de la saleté ils refusent parce qu'ils se sentent bien dedans et ces gens là on peut rien pour eux je voudrais donc vous dire faites le tri dans tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux si vous ne comprenez pas mon inbox est ouvert venez vers moi demandez moi je vais vous expliquer le président laurent bagbo il était inaccessible parce qu'il était le chef de l'état tout le monde pouvait pas aller lui parler des gens ont fait des vidéos des gens dit tout toutes sortes de choses même le fait qu'il a dit à la sainte draman ouattara est le candidat de l'étranger on a dit il dit le candidat des étrangers et on a interprété ça puis les gens sont allés à gauche à droite ce que ça ce à qui ça faisait plaisir ce que ça arrangé ils ont ils se sont engouffrés dans cette dans cette faille et donc si aujourd'hui des gens décident de lancer une cabale contre moi parce que j'ai lancé un projet parce que j'ai fait ceci cela ceux qui aiment ce genre de choses ils vont s'engouffrer dedans parce qu'il ya des gens qui aiment ça il ya des gens qui aiment la saleté on peut rien pour eux il ya des gens qui aiment les bassesses je m'étais interdit de sortir mais je n'ai pas le choix j'ai fait un direct hier j'ai dit que le challenge la vision qui est derrière le comment on appelle ça la fondation iv capable c'est pour toutes les femmes de côte d'ivoire et aussi d'afrique et j'étais dans une logique et je dis que même celle qu'on oppose jeudi à la présidente ce challenge est pour elle aussi parce que ce cette fondation est aussi pour elle parce qu'elle est une femme et à l'aide à thé dont on parle elle aussi elle est une femme ça peut lui servir cette fondation demain et les gens qui aiment la saleté là les gens qui adorent est dans la boue même qu'on essaie de les sortir de ça ils refusent Dieu est témoin que j'aurais tendu la main personne n'avait compris les actes du président laurent barbeau quand il tendait la main à sorrow on l'avait traité de tous les dons aujourd'hui les événements donner raison président j'ai tendu la main à l'aide à thé des gens vont dire on avait prévenu comme le président l'avait prévenu si à l'aide à thé est content d'être dans une logique ça ça ne regarde qu'elle et tous ceux qui ont décidé de combattre le challenge iv capable par toutes sortes de moyens et de salir ma réputation et de me traiter de tous les noms ça n'engage que mais moi je voudrais pour vous qui m'avez fait confiance dès le premier jour dès le jour j'ai lancé ce challenge iv capable vous qui m'avez fait confiance je vous demande de continuer de me faire confiance les détracteurs il va toujours en avoir mais seulement on ne s'attend pas d'où ça va venir et on ne s'attend pas à ce que sera l'adversité quand on a une âme pure on n'est pas dans les calculs mesquins on n'est pas dans les choses de compromission on avance si ce qu'on croit parce qu'on croit avoir affaire à des êtres humains autour de nous et on pose des actes pour la communauté pour le collectif mais il va avoir toujours des gens qui vont venir combattre ça même si ça va les arranger eux-mêmes la nature est ainsi faite je suis en train de faire mon apprentissage nous sommes sur les réseaux sociaux chacun à son public chacun à celui qui le suit donc ceux qui aiment la saleté ils vont aller écouter ceux qui débitent la saleté ceux qui aiment patauger dans la boue ils vont aller là où il y a la boue mais ceux qui sont propres ceux qui ont envie de réfléchir ceux qui ont envie de se lever ceux qui ont envie de suivre d'une vision ceux qui ont envie de se projeter dans le futur ceux qui ont envie d'écouter de voir des perspectives d'avenir ils vont aller écouter ceux qui prônent ça actuellement le seul sujet qui est sur la toile concernant un certain nombre de choses c'est ébène bohany ébène bohany sur qui tout le monde est en train de tirer actuellement pour ce que je vois ce sont des pro babo des pro simone qui attaquent le projet qui met en avant madame simone où est la logique des gens qui disent qu'ils aiment madame simone qui viennent combattre ébène bohany qui est en train de faire un truc pour élever madame simone où est la logique mais ces gens là ils sont dans leur logique ce que je peux comprendre parce que nous ne sommes pas du même esprit nous n'avons pas le même esprit et ces gens là vont toujours exister alors bon vent à eux bon vent à eux moi ce que je vais vous dire si vous avez confiance en moi on s'en va dans on va on va loin et on va vers de bonnes perspectives ceux qui ont envie de patauger dans la boue laissez les patauger dans la boue je suis tellement occupé actuellement là à réfléchir à notre futur commun que je ne vais pas je ne vais pas prendre le temps de répondre je ne répondrai à personne en particulier je n'ai pas le temps pour ça parce que là où je suis actuellement là descendre là ça me ça me demande trop d'effort descendre pour les mettre au niveau de ces gens là ça va me demander trop d'effort que je ne peux pas fournir actuellement parce que je suis occupé à impacter je suis occupé à stimuler je suis occupé à comment on peut ça faire prendre conscience aux gens de des capacités qu'ils ont en eux qui peuvent exploiter je n'ai donc pas le temps d'entrer dans des guéguerre je n'ai pas le temps d'entrer dans des palabres je n'ai pas le temps pour ça alors ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux ça a commencé ça fait quelques jours on dit toutes sortes de choses toutes sortes de choses laisser les gens aboyer laisser les gens aboyer la caravane elle est déjà lancée je ne vais pas laisser les gens me tirer vers le bas non il est impossible pour moi désormais de descendre dans la poussière même si je n'y ai pas été à des moments de ma vie il est difficile pour moi de descendre dans la boue non c'est pas mon style c'est pas mon type alors que ceux qui ont envie de se faire du 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 qui veulent se créer un odima en utilisant mon nom ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça c'est la seule solution qu'ils ont pour se faire voir utiliser mon nom ne les suivez pas dedans nous avons un projet qui est grand qui est noble laisser les gens aboyer la caravane elle est lancée et elle poursuivra son chemin elle poursuivra son chemin si dieu nous prête vie on va y arriver parce que c'est dieu qui enlève le souffle de vie si demain je n'ai plus le souffle de vie et que je n'ai pas réussi à mettre sur pied cette fondation là en ce moment ça sera perdu mais si la fondation est lancée et que même je perds ma vie le lendemain la fondation sera déjà installée tout sera déjà mis en place ça va continuer alors j'aimerais vous appeler à vous inscrire dans la vision j'aimerais vous appeler à vous inscrire dans ce qui est positif j'aimerais vous inscrire vous demander à vous inscrire dans l'élevation élevez vous et quand je parle quand je dis des choses les gens qui sont terre à terre vont toujours utiliser ça pour essayer de me tirer vers le bas ne les écoutez pas c'est des ordres frais ne les écoutez pas je ne citerai pas de nom tous les mots que j'ai employés dans mon direct hier c'était des mots réfléchis ne soyez pas si frileux s'il vous plaît il n'y a pas quelqu'un qui est expert en décodage de vidéos ici là sur les réseaux sociaux il n'y a pas d'expert dedans donc n'allez pas écouter les gens qui vont essayer de tirer ici tirer ici pour se donner un spectacle pour se donner une certaine pour se donner du coffre s'il vous plaît le projet là il est simple si on y adhère on gagne tous mais si des gens viennent vous dire des choses et que vous les suivez vous allez perdre vous allez vous perdre parce que vous ne verrez pas cette vision vous ne la verrez pas s'accomplir restez focus comme vous êtes resté focus sur le président Laurent Gbagbo malgré tout ce qu'on a dit du président Gbagbo vous êtes resté focus même ce que les gens vous disent actuellement il y a des gens qui vont aller décortiquer ça pour aller tirer de la saleté des dents chose dans laquelle je ne m'inscris pas chose dans laquelle je ne m'inscris pas les gens vont toujours chercher à sortir la saleté partout parce que c'est ça c'est de ça qu'ils se nourrissent c'est pas de leur faute c'est pas de leur faute c'est comme ça ils sont ils ne peuvent manger que la saleté ils ne peuvent manger que la pourriture leur âme ne se nourrit que de ça donc même si il y a du bon ils vont chercher le mauvais le bon là ça ne fait pas leur affaire on est en train de tirer à gauche et à droite le direct que j'ai fait hier on va chercher un seul mot des dents et puis on va prendre ça on va grossir ça comme ça et puis ça va nous donner une certaine visibilité comme le nom du président Laurent Gbagbo des gens se sont servis du nom du président Gbagbo pour se faire le mot ne me vient pas pour se donner de l'importance aujourd'hui le nom Eben Boanet c'est sur la toile quand celui qui parle d'Eben Boanet tout le monde va aller écouter mais quand vous allez écouter là faites la part des choses on est dans des projets positifs donc si c'est des gens qui veulent briser ça n'écoutez plus sortir de là parce que moi le projet là qui a été inspiré là c'est un projet positif c'est un projet futur c'est un projet qui est tellement grand que les gens ne comprennent pas parce que les gens ils aiment ça ils aiment rester dans les petites tesses et ils se nourrissent de petites tesses madame Gbagbo qu'on dit nous tous aimés et qui pourtant on est en train de 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 combattre le projet qui est fait pour les lever là comment est-ce que vous comprenez ça c'est que c'est de la petitesse quand tu aimes le président Gbagbo qu'on pose un acte qui va dans le sens d'élever le président Gbagbo tu ne te poses pas de questions tu embarques dedans en même temps si tu aimes vraiment madame Gbagbo qu'on lance un projet pour les lever tu ne peux pas combattre ce projet par ton acte tu démontres que tu n'aimes pas la dame réfléchissez comme ça s'il vous plaît c'est pas tous ceux qui disent jésus jésus qui sont vraiment des disciples de jésus c'est pas tous ceux qui crient Gbagbo Gbagbo qui sont des disciples de Gbagbo c'est pas tous ceux qui crient go go qui sont vraiment des gens qui comprennent le combat du président Gbagbo et qui sont prêts à l'accompagner dedans c'est la même chose pour ce challenge là c'est pas tous ceux qui vont crier j'aime maman, j'aime madame Gbagbo, j'aime madame Gbagbo qui vont venir, qui aiment vraiment la dame parce que tu ne peux pas venir combattre une personne qui est porteuse d'un projet qui permet de lever cette dame tu ne peux pas venir combattre la personne et puis dire que tu aimes en même temps la femme c'est contradictoire donc s'il vous plaît analysez un peu quand les gens font des sorties quand les gens vont aller décortiquer mes vidéos analysez ce que ces personnes là disent je vous en prie je m'étais interdite de sortir on m'a dit non il ne faut pas parler mais le président Laurent Gbagbo il se tue beaucoup et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être rectifiées à temps et donc quand on regarde l'histoire de notre pays il y a des choses on dit non si je m'étais à un moment donné je ne pourrais plus rectifier à un moment donné je ne pourrais plus rectifier donc je rectifie dès maintenant je suis désolé pour ceux à qui j'ai dit que je n'allais pas parler je vais parler j'ai lancé le challenge et il est capable le 9 février après avoir vu une photo que ce panne là il s'appelle il s'appelle Marie capable mais on peut faire un challenge et le transformer en femme capable j'ai écrit ça sur la publication de Maëlie Ba une photo de Manang Gbagbo une photo qui est sur les réseaux sociaux cette photo Maëlie Ba n'a aucun droit dessus c'est une photo comme toute autre elle n'a fait que publier une photo sans commentaire particulier et Dieu m'a inspiré j'ai écrit le commentaire je suis allé dans mon salon parce que j'étais dans ma chambre je suis allé danser tellement j'étais contente de ce que je venais d'avoir une idée le temps d'aller chercher la tenue c'est une tenue parce qu'on va me dire il ne faut pas te justifier j'ai besoin de me justifier des fois parce que là où ça s'en va là si je ne rectifie pas si je ne clarifie pas un certain nombre de choses ça va rester ça va être une zone d'ombre qui sera toujours sur le challenge et il est capable qui sera toujours sur la fondation et que je ne pourrai jamais éclaircir à un moment donné donc ceux qui m'ont dit de ne pas parler excusez moi mais je pense que je dois le faire ce n'est pas parce que j'ai refusé vos conseils que je le fais mais j'ai besoin de le faire pour la suite pour la suite et donc attendez et donc ma fille était au salon je suis sorti je suis allé danser au salon parce que je venais d'avoir une idée et maintenant il me fallait trouver l'habit c'est ma soeur qui me l'a donné j'étais allé au mariage j'étais témoin de mariage à Lyon au mariage de Jackie Béni de Dieu et je suis allé en Italie parce que j'ai eu le visage Schengen je suis passé chez ma soeur je suis allé chez Jackie Béni de Dieu aller faire le mariage et je suis revenu chez ma soeur et quand je rentrais ma soeur m'a donné plein d'habits parce qu'il y a longtemps on ne s'était pas vu depuis 2005 mais quand je suis arrivé la tenue était grande elle était plus grande parce que ma grand soeur est plus forte que moi elle est grande et je n'ai jamais porté ça donc c'était dans une valise quelque part et j'ai déménagé en septembre le temps d'aller trouver l'habit et puis je suis allé donner à ma fille qui fait la couture pour qu'elle serre ça et en même temps quand j'ai eu l'habit quand j'ai eu l'habit dans ma main je me souviens que j'ai fait un commentaire je dis non, va effacer le commentaire là va effacer le commentaire que tu viens de faire là avant que quelqu'un ne mette la main dessus et je suis allé chercher le commentaire je l'ai trouvé, je l'ai supprimé qui a vu ce commentaire quand je l'ai écrit je ne pourrai rien dire là dessus je n'ai jamais parlé de ça qui a vu le commentaire parce que entre le temps que je suis allé sortir pour danser le temps que j'aille chercher dans quelle valise ça est et que je retrouve combien de temps qui s'est passé qui a vu ce commentaire qui ne l'a pas vu alors ma fille elle serre la bille la nuit là et le lendemain je devais faire la vidéo pour Pulcheric Ballet je l'avais annoncé donc il fallait d'abord que je fasse la vidéo de Pulcheric Ballet après ça je lance maintenant le challenge et pendant le challenge j'ai bien spécifié est-ce que j'étais obligé de le faire est-ce que j'étais obligé de dire que c'est Maëli Ba qui a publié cette photo et puis j'ai vu j'étais obligé de le faire je n'étais pas obligé de le faire parce que c'est pas elle Maëli Ba qui a fait cette photo à Madame Gbagbo donc c'est pas sa photo c'est une photo qui est sur le net comme toutes les autres et elle a toujours publié les photos de Madame Gbagbo mais c'est parce que j'avais ce pagne et parce que Dieu avait un projet et que ce pagne là s'appelle Marie Capable puisque Dieu voulait envoyer un message il fallait qu'il utilise ce pagne et par extraordinaire ou bien par miracle ou bien quoi moi ce pagne je l'ai et comme en général je fais toujours avant que j'ai fait mes challenges je donne toujours l'exemple d'abord et comme j'avais le pagne mais c'était formidable est-ce que j'étais obligé de dire que c'est Maëli Ba qui a publié cette photo ? j'étais obligé ? je suis une personne honnête je suis une personne pure oui je le dis parce que je le suis je ne pose jamais des actes calculés je n'ai jamais de malice dans ce que je fais je n'ai jamais de malice dans ce que je fais ce n'est jamais négatif je n'ai jamais de pensée négative quand je suis en train de poser un acte et je dis Maëli Ba a publié une photo j'ai vue j'étais obligé de préciser ça ? non je n'étais pas obligé parce que c'est une photo je n'avais qu'à dire voilà une photo de Manang Babo utilisons-la mais pourquoi j'ai dit ça ? parce que moi je suis une personne généreuse je sais la générosité c'est pas seulement donner l'argent à quelqu'un c'est pas ça qu'on appelle la générosité aussi c'est pas seulement ça qu'on appelle la générosité la générosité c'est avoir une âme un coeur pour les autres être honnête dans tout ce qu'on fait oui c'est elle qui a publié la photo dans mon esprit c'est normal que je le dise même si je n'étais pas obligé j'étais pas obligé ? tout ce qu'on publie puis on relève sur les réseaux sociaux est-ce qu'on dit qui a publié, qui a fait quoi ? on prend des photos, on fait des montages est-ce qu'on dit toujours qui a fait ? mais je l'ai fait parce que je suis une personne honnête parce que je suis une personne pure parce que je suis une personne sans malice sans calcul mesquin je ne suis pas mesquine c'est par honnêteté que j'ai dit que c'est elle qui a publié la photo Anne-Marie, je vais te répondre, j'arrive je vais te répondre, Anne-Marie, ça vient faut pas te presser et donc je dis que c'est la soeur Maëriba qui a publié la photo et on lance le challenge et je dis que voilà, la photo que j'ai vu hier j'ai pensé qu'on pouvait faire Femme Capable mais on peut trouver un nom ensemble parce que je suis une personne je suis rassembleuse, je le suis faisons un truc ensemble pour que chacun se sente concerné pour que chacun mette sa main dedans et quand j'ai quand même propose et il est capable et je trouve que c'est formidable et puis le challenge est lancé je finis le challenge parce que quand je finis généralement, je vais me réécouter moi-même parce que quand tu es en direct, tu dis des choses qui te viennent au fur et à mesure même si j'ai cette facilité là de classer les trucs, quand ça vient dans ma tête automatiquement je classe ça vient comme ça et puis je classe, je classe mais quand même je réécoute et je me réécoute et puis je vois ah monsieur, j'aurais pu dire ça comme ça oh ça, j'aurais pu faire ça comme ça bon, la prochaine fois, tu fais comme ça j'ai mon auto-critique moi-même et je suis retourné sur Facebook et pendant que j'étais dans le fil d'actualité Maëli Ba a publié une photo un montage photo le pagne là, sur lequel elle a écrit le chiffre 8 et puis la photo qu'elle a publiée la veille Maëli Ba a écrit Mamoun, tu m'as fait aimer ce pagne dont je ne connais pas le nom Maëli Ba a écrit Maëli Ba a écrit Maëli Ba a écrit comme légende de cette photo de ce qu'elle a tenté de publier la photo du pagne et la photo de madame Bago mise côte à côte et Maëli Ba a écrit Mamoun, tu m'as fait aimer ce pagne dont je ne connais pas le nom elle a écrit en haut challenge les filles, voilà pour moi moi j'ai mis le coeur parce que je venais de finir un direct dans lequel je venais de parler d'un challenge dans lequel je venais de dire ma soeur Maëli Ba a publié une photo que j'ai vue qui m'a inspiré parce que par honnêteté par générosité j'ai voulu dire que ma soeur viens tu as lancé un truc on va le faire ensemble parce que c'est toi c'est par toi que Dieu est passé pour publier cette photo c'est la générosité de mon coeur qui a fait ça est-ce que c'était une erreur non c'était pas une erreur parce que ça m'a permis de comprendre où jusqu'où peut aller l'humain et ma soeur j'ai liké j'ai mis love parce que pour moi je viens de finir un challenge et ma soeur publie une photo et puis elle dit challenge elle n'était pas obligée de retenir puisque j'ai fini juste de finir voilà pour moi mais je suis contente de voir que ma soeur déjà entendu parler du challenge 9 février toutes les publications que je faisais par rapport à ce challenge Maëlie Ba venait aimer elle likait propre propre 9 février 10 février 11 février le matin je suis quelque part là-bas il y a une personne qui m'envoie un message inbox tu as volé l'idée de Maëlie Ba tu n'as pas honte hein qu'est-ce que je fais je vais trouver ma soeur inbox je ne viens pas faire une publication sur Facebook je vais trouver ma soeur inbox ma soeur c'est de quoi on parle ici quelqu'un me dit que j'ai volé ton idée c'est quoi ça et elle me dit que non que c'est non que c'est une nage je ne sais pas la dakoury vivienne qui veut voler notre challenge et puis si et puis ça j'ai dit non non c'est pas de ça il est question on dit j'ai volé ton idée c'est de quelle idée il s'agit je ne comprends pas elle m'envoie sa publication sa propre publication qu'elle a faite elle dit c'est une publication que j'ai faite à 6 heures du matin il y a un décalage au réel entre la France et le Canada donc elle avait déjà fait sa publication depuis quand moi je me suis révé chez moi ici peut-être il était 10 heures chez moi ici donc à ce moment là c'était il était peut-être 14 heures en France ou bien quelque chose comme ça Maëlie Bamenna m'envoie elle-même sa publication qu'elle a faite où elle dit dedans laisser ce challenge que j'ai initié avec l'aide de ma soeur Eben Boine et Marie Yapo j'ai dit mais qui est Marie Yapo ? moi je ne connais pas Marie Yapo Marie Yapo n'a rien à voir dans ça c'était des notes vocales que je lui envoyais j'ai dit dans ce truc là on est 3 il y a toi qui a lancé la photo qui a vu la photo il y a moi qui ai eu l'idée et puis il y a KG quand même qui a donné le nom au challenge Marie Yapo là elle sort d'où ? c'est avec elle que j'ai l'habitude de faire mes challenges j'ai dit mais elle n'est pas dans ça là ? non c'est parce que Viviane Yapo, Viviane Dacoury veut prendre notre challenge notre challenge c'est pas notre challenge je suis désolé c'est pas notre challenge mais je ne me suis pas attardé dessus parce que je suis en train de m'expliquer avec ma soeur je suis venu vers ma soeur pour m'expliquer avec elle moi je suis allé dans le inbox de Myriba pour parler avec elle de ça pour comprendre je n'ai pas fait une publication pour mettre sur Facebook pour dire non parler en parabole non je suis allé vers ma soeur dans son inbox pour demander à ma soeur mais c'est quoi, c'est de quoi on parle et maintenant elle me dit que non c'est Viviane Yapo, Viviane Dacoury qui veut voler notre challenge et puis j'ai dit mais attends non non la publication, ta publication là elle est claire, tu dis que c'est ton challenge donc la personne a raison de dire que j'ai volé ton idée moi je ne sais pas à quel moment tu as lancé un challenge c'est là maintenant Myriba va aller m'envoyer la capture d'écran du pagne qu'elle a publié là le pagne et puis la photo de Manan Gbagbo où elle a dit que je ne connais pas le nom de ce pagne et puis blablabla, j'ai lové ça mais moi ça m'a fait rire ça m'a fait rire pas dans le sens de me moquer d'elle mais c'est-à-dire que tu es en train de parler avec quelqu'un qui n'a pas compris ton acte et puis tu ris, tu dis mais non, c'était un truc comme ça mais non, c'est pas ça donc j'ai mis émoticône rire elle dit oui tu peux me rire au nez je dis mais non je ne te ris pas au nez c'est parce que moi dans mon esprit tu étais en train d'embarquer dans ce que je venais de lancer voilà pourquoi j'ai aimé ça c'était sans à rien penser elle m'écrit je ne suis pas là pour les discussions inutiles mettez-vous à ma place tu as lancé un challenge le 9 la personne avec qui tu parles qui dit qu'elle n'est pas là pour les discussions inutiles elle a embarqué dedans parce que tu l'as envoyé dedans tu l'as prise par la main et puis tu l'as envoyé dedans tu dis ma soeur viens on va cheminer ensemble c'était une erreur c'était une erreur de faire ça de prendre ma soeur par la main pour dire ma soeur c'est toi qui as publié la photo Dieu te c'est ta bénédiction parce que Dieu est passé par toi pour publier la photo il faut rendre à César ce qui est à César c'est elle qui a publié la photo même si je n'étais pas obligé de le faire je devais le faire par honnêteté intellectuelle je devais le faire et je l'ai fait et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis de voir aujourd'hui des choses j'ai dit j'ai écrit mais j'ai dit mais non mais pourquoi tu m'as dit qu'est-ce qui se passe ma soeur parce que je ne comprenais pas on était ensemble dans le truc depuis le 9-10 tout ce que j'ai publié là tu venais laguer je t'ai même demandé si tu veux que je dise aux gens que je fasse une publication pour dire aux gens qui sont en Europe de prendre le pagne avec toi tu as dit oui mais pour quelqu'un dont on a volé un challenge c'est lui qui va accepter tout ce que j'ai dit pourquoi le premier jour quand j'ai lancé le challenge tu n'as pas dit que c'est ton idée tu étais avec moi dedans le 12 le 1 le 10 tu étais avec moi dedans tout ce que je publiais tu likais tu portais faire les commentaires sur les photos des gens et c'est à quel moment tu t'es rendu compte qu'on a volé ton idée ta propre idée le premier jour tu n'es pas capable de te rendre compte qu'on te l'a volé et tu embarques dedans un pagne dont tu ne connaissais pas le nom tu peux le changer parce que pour pouvoir changer quelque chose il faut connaitre comment c'était déjà Maeliba tu ne connaissais pas le nom de ce pagne donc tu ne pouvais pas lancer un challenge avec le mot capable dedans parce que tu ne connaissais pas le nom de ce pagne tu ne connaissais pas le nom de ce pagne tu ne pouvais pas lancer un challenge avec le mot capable dedans parce que tu ne connaissais pas le nom de ce pagne et je continue d'écrire j'ai dit mais ma soeur où là où tu t'en vas là c'est pas là-bas moi je m'en vais moi je suis venu vers toi pour comprendre je suis venu vers toi pour comprendre tu dis que oui tu n'es pas là pour la discussion inutile et elle a arrêté la discussion comme ça elle a laissé, elle a arrêté la discussion ça veut dire qu'à la limite on va dire qu'elle m'a raccroché au nez et heureusement pour moi elle m'a dit qu'elle est dans un endroit où elle ne peut pas écouter longtemps les les audio il fallait que j'écrive mais heureusement pour moi donc au moins il y a écrit dessus donc je peux montrer ça mais je vais vous montrer ça parce que ma ma réputation est en train d'être mise à mal moi je joue pas avec ma réputation parce que j'ai une très haute estime de moi et ma réputation je joue pas avec donc quand on arrive sur ma réputation je dois répondre c'est depuis le 9 février depuis le 11 février que Maëlie a commencé ça fait combien de jours aujourd'hui ? au moins deux mois je me suis jamais adressé à elle et j'écris j'ai dit bon quand tu vas pouvoir écouter les audios reviens moi s'il te plait pour qu'on continue Maëlie n'est jamais revenu vers moi mais les captures je vais les publier aujourd'hui je vais les publier je vais les publier aujourd'hui ces captures ces captures et je vais vous rassurer ce projet je vais le mener jusqu'au bout la seule chose qui va m'empêcher d'y aller c'est que Dieu m'enlève son souffle de vie c'est pas là ça peut pas m'empêcher de continuer non et donc j'écris j'ai dit quand tu vas écouter les audios là reviens moi ma soeur pour qu'on continue Maëlie n'est jamais revenu et chaque jour j'allais voir si elle a vu parce que quand quelqu'un a vu ce que tu as écrit là tu vois que la personne a vu donc chaque jour j'allais voir si elle a vu jusqu'à un jour j'ai vu qu'elle avait lu tout Maëlie ne m'est jamais revenu jusqu'à ce jour Maëlie n'est jamais revenu jusqu'à ce jour et pourtant moi je suis allé vers elle mais elle avant de faire sa publication où elle dit que c'est son challenge à elle là est-ce qu'elle est venue vers moi pour qu'on clarifie des choses non moi je suis allé vers elle et je peux le dire parce que les captures je vais les publier aujourd'hui et la vie continue officiellement Maëlie Ba est rentré en dissidence elle a commencé maintenant à faire des publications frontales des attaques frontales tu es avec ta soeur elle te plante le couteau dans le dos maintenant je vais me méfier des gens les gens qui disent ma soeur ma soeur là c'est eux qui te font du mal et puis ceci cela et puis c'est mon challenge c'est moi j'ai lancé mon challenge c'est mon idée on m'a volé et puis ceci et cela je voyais tout ça mais je disais rien j'étais quand même sur ma lancée mais je suis un être humain je suis un être humain aussi tu vois qu'on t'attaque la personne t'attaque à la limite on te traite de voleuse mais tu ne dis rien mais dans ma poitrine c'est pas caillou dans mes veines c'est du sang qui coule aussi j'ai des émotions aussi je ne suis pas un extraterrestre donc ce qu'on peut dire qui va te faire mal ça va te faire mal mais tu viens devant les gens je venais devant vous je parlais je souriais mais ce qui était dans mon coeur dans mon ventre là les blessures qui étaient dans mon ventre là des blessures faites par ma soeur que j'ai prises par la main pour l'envoyer avec moi dans le challenge ça me faisait mal parce que quand je dis ma soeur c'est ma soeur je suis comme ça et quand quelque chose ne va pas avec ma soeur je vais vers ma soeur pour lui demander qu'est-ce qui se passe et c'est ce que j'ai fait quand tu marches avec quelqu'un quand la personne fait quelque chose que tu ne comprends pas tu vas vers la personne pour lui demander j'ai fait ça et ça allait j'ai dit ma soeur qu'est-ce qui se passe ma soeur n'est pas revenue et elle m'attaquait maintenant elle faisait des vidéos maintenant des directs et elle parlait oui c'est mon challenge là on a volé mon challenge là et puis ceci et puis cela je voyais parce qu'on était amis Anne-Marie je te réponds maintenant toi tu es ami avec quelqu'un sur Facebook et la personne t'attaque la personne t'insulte à la limite et puis tu es obligé d'être ami avec la personne toujours je ne suis pas ma soeur moi je ne suis pas ma soeur donc pour ne plus voir puisque je ne suis pas le genre qui insulte aussi ou qui répond mais je ne veux plus voir ça donc je bloque la personne pour ne plus voir je te réponds Anne-Marie si toi tu peux l'accepter moi ce n'est pas mon cas parce que moi je n'aime pas les palabres je n'aime pas les disputes donc pour éviter la dispute je préfère ne plus voir ce que la personne dit donc je la bloque pour ne plus voir parce qu'on est amis quand elle publie je vois et on entre maintenant dans ça il y a un groupe qui va se créer à part Simon et Yvesque Bagbo capable Marie Yapo et puis la victoire maintenant c'était leur combat ça Simon et Yvesque Bagbo capable et on se divise on se divise nous qui disons qu'on aime Madame Bagbo on lance un truc pour 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 rehausser Madame Bagbo on vient on prend à gauche là-bas oui elle a enlevé le nom de Madame Bagbo j'ai expliqué jusqu'à quand le crachat est finit dans ma bouche on rentre maintenant dans un autre dans un combat dans lequel moi je ne suis pas je ne suis pas dans ça les palables et puis les gens qui aiment qui aiment ils cherchent palables partout là ce n'est pas mon genre Anne-Marie je ne suis pas en palable avec quelqu'un pour que tu me dises pardon réconciliez-vous je suis en train de m'expliquer donc tu écoutes ce que je dis s'il y a quelqu'un à qui on doit demander pardon c'est Maëlie bah ce n'est pas moi parce que j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que soeur vrai S soeur avec majuscule ce n'est pas moi qui dois faire la paix avec quelqu'un parce que ce n'est pas moi qui ai commencé une hostilité j'ai pris ma soeur par la main j'ai dit que c'est elle qui a publié la photo ma soeur vient toutes les publications que je faisais je la taguais et elle likait elle publiait en ce moment elle ne savait pas que c'était son idée au début du challenge elle ne savait pas que c'était son idée et on est dans ça si mon évêque bagou capable on sème la zizanie on sème le doute dans l'esprit des gens les gens ne savent même plus comment ça s'appelle on ne sait plus qui a fait moi ce n'est pas une personne de savoir qui a fait je ne cours pas après le leadership moi je ne cours pas après le leadership j'ai une inspiration on fait un truc pour la communauté on fait un truc pour nous tous ce n'est pas une affaire de leadership jusqu'à là on avance on avance on avance à un moment donné on dit que oui je n'ai jamais participé aux marches je ne suis jamais allé à la haine on ne me connaît pas et puis je sors tout d'un coup comme ça du néant et puis je vais venir prendre les résultats les résultats quels résultats une lutte elle va du début jusqu'à la fin quand le président Laurent Gbagbo va arriver à Abidjan il y a une autre sorte de lutte qu'on va continuer là-bas donc ce n'est pas parce que tu as commencé à 5h du matin que quelqu'un ne peut pas venir à 9h du matin que un autre ne peut pas venir à 13h que un autre ne peut pas venir à 20h le train quand il va vers une destination il a plusieurs arrêts il traverse plusieurs gares donc il y en a qui montent il y en a qui descendent il y en a qui montent il y en a qui descendent jusqu'à ce que le train aille se garer ce n'est pas tous ceux qui sont montés dans le train à son départ de l'autre gare qui arrive à la dernière gare il y en a qui sont descendus il y a de nouvelles personnes qui entrent donc la personne m'attaque et puis je dois la garder toujours dans mes contacts et puis elle va continuer à m'attaquer elle me traiter pratiquement de voleuse d'usurpeuse de plagieuse et puis elle est obligée d'être mon amie quand même et à un moment donné là quand même là et on avance quand même on continue Mme Bagbo on fait le zoom organisé par les Amazones de Bagbo on fait le zoom Mme Bagbo dit ce qu'elle a dit je m'explique après qu'est-ce qui commence je me prends pour ceci cela parce que j'ai fait zoom à Mme Bagbo j'ai fait c'est-à-dire Mme Bagbo et rentré ici et sorti ici j'ai fermé mes oreilles j'ai fermé mes yeux j'ai fermé ma bouche et j'ai continué parce que j'ai un objectif on dit je suis soroïste je suis pronadi je vais divorcer la femme et son mari et c'est des gens comme ça qui sont dans la lutte qui ont ce genre de réflexion qui sont dans la lutte mais je comprends pourquoi le FPI n'a pas prospéré je comprends pourquoi la résistance a a été disloquée en 10 millions de clans et on avance on avance et depuis quelques jours sur mon direct avec Ebu Media sur mon direct avec Ebu Media non d'abord j'avais dit que le 8 j'allais annoncer ce qui était derrière le challenge parce que j'ai fait une vidéo en privé que j'ai envoyé à Mme Gbagbo où je lui ai demandé la permission de lancer une fondation à son nom elle a donné son accord de principe et puis on avance le 9 puisque j'avais promis le faire le 8 je n'ai pas pu le faire parce que ce jour là c'était Mme Gbagbo qui était à l'honneur donc je n'ai pas voulu faire de vidéo et le 9 j'ai annoncé pour ceux qui ont suivi mon direct du 9 tout le monde a entendu j'ai dit que on allait faire une fondation et tout pour les femmes parce que moi j'ai vécu ci j'ai vécu ça quelques temps après on m'envoie un article parce que moi j'ai fait un article l'équipe les anges gardiens a financé a trouvé des gens pour qu'on fasse un article dans le journal le temps c'est l'équipe les anges gardiens qui a décidé qu'il faut qu'on fasse un article pour que ça apparaisse en Côte d'Ivoire puisque c'est en Côte d'Ivoire là-bas que ça se passe donc l'un des membres de l'équipe les anges gardiens a contacté les journalistes là-bas pour dire que voilà on veut faire un article et ils m'ont contacté on a fait le truc en ligne et l'article est paru oh moi aussi je vais faire mon article mais je ne suis pas en compétition avec toi ma soeur je ne suis pas en compétition avec toi je n'ai jamais été en compétition avec toi et elle fait son article aussi et on m'envoie l'article je lis l'article je vais vous envoyer je vais vous mettre ça je n'ai jamais parlé jusqu'à ce jour mais ce n'est pas parce que je n'avais rien à dire ce n'est pas parce que je n'avais rien à dire et elle fait son article on m'envoie ça je lis l'article mais je ris je ris tu as l'intention de tu as fait un challenge que tu n'es même pas capable d'expliquer toi-même tu parles d'un challenge dont tu ne prononce même pas le nom dans ton article je vais vous l'envoyer vous allez le voir je vais le publier et au début du challenge elle est entrée dans sa dissidence elle a commencé à aller de l'autre côté là-bas moi je publiais mes photos elle prenait mes photos elle partait l'utiliser aucune dignité vous êtes dans le groupe là-bas vous n'avez aucune dignité parce que moi tel que j'ai de l'estime pour moi-même je ne vais pas aller prendre les photos de quelqu'un que je considère comme je ne sais pas quoi et puis l'utiliser jamais je ne ferai ça je vais aller chercher mes photos ailleurs mais elles venaient prendre mes photos parce qu'elles étaient plusieurs dans mes contacts qui me suivaient elles venaient prendre les photos que je publiais elles enlevaient mes hashtags et puis elles publiaient ces photos-là mais ça me faisait rire j'ai trouvé ça tellement petit d'esprit mais je n'ai jamais rien dit je n'ai jamais rien dit la photo des jumelles c'est moi qui l'ai publié je l'ai reçu inbox et puis je l'ai publié c'est moi c'est moi j'ai reçu ça inbox et puis j'ai publié elles ont utilisé mes photos à satiété je n'ai jamais rien dit elles enlevaient les hashtags c'est quoi ça ? on appelle ça quoi ? petit d'esprit petit d'esprit et je vais voir son article j'ai dit mais regardez-moi ça c'est ce que j'ai dit regardez-moi ça on a volé ton challenge on te donne l'occasion de parler de ton challenge tu n'es même pas capable d'en parler ton propre challenge qu'on t'a volé tu n'es pas capable d'en parler et puis celui qui l'a volé là lui il parle de ça mieux que toi c'est quoi ? élève plus fort que le prof ou quoi ? et on continue d'avancer on avance, on avance ça rentre à gauche ça sort ici ça saute là-bas tout le monde est devenu propriétaire de ce challenge jusqu'à je reçois une vidéo je reçois une vidéo d'une association et il y a une qui parle la présidente qui dit c'est Victoire Dacoury qui est l'initiatrice de notre challenge mais regardez-moi ça vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte je n'insulte personne Honorine je n'insulte personne mais je dis c'est petit d'esprit c'est la petitesse qui fait faire ça et aujourd'hui bon là je vais une chose maintenant je fais le direct avec Ebu Media Sonaki Sonak appelle et elle dit la lutte là c'est en France la lutte là si on dit la lutte là c'est en France quel est le lien et elle dit que depuis un an Maëlie Bavé l'idée de lancer ce challenge et Yves est capable hein ce n'est plus Yves est capable Bagbo, Simone, Koudou, Jeannette ce n'est plus ça depuis un an ça c'est Sonaki Sonaki qui a dit ça le 17 avril Maëlie Bavé l'idée de lancer ce challenge et Yves est capable parce qu'elle avait le pagne depuis un an j'ai écrit en commentaire et elle dit j'appelle ma soeur Eben Bouane à ne pas entrer dans la lutte de leadership moi je ne suis pas dans une lutte de leadership non je ne suis pas dans une lutte de leadership de leadership si j'étais dans cette posture j'allais j'allais venir présenter la photo je n'allais pas dire qui l'a publié je n'allais pas demander je n'allais pas demander aux gens de participer pour trouver un nom j'aurais donné mon nom et puis ça avance je ne suis pas dans la lutte de leadership moi non parce que ce que j'ai à faire est tellement grand que je n'ai pas besoin de leadership tu n'as pas besoin de prouver que tu es un leader on le voit moi je n'ai pas besoin de prouver que je suis un leader on le voit je n'ai pas besoin de crier non je n'ai pas besoin le tigre ne proclame pas sa tigritude ça c'est une parole de comment il s'appelle Abdou Senghor le tigre ne proclame pas sa tigritude quand tu vois un tigre passer tu sais que c'est un tigre tu n'as pas besoin de taper sur la poitrine pour dire je suis un tigre je suis un tigre donc moi je ne suis pas dans la lutte de leadership je n'ai rien à prouver et donc elle dit ça et maintenant les gens vont créer des groupes ils groupent des groupes facebook et puis je suis à l'honneur là-bas on me descend on me rends ici elle est pro-soro elle a fait comme ça elle a fait comme ci elle veut enlever le nom de Mme Babo elle veut divorcer le couple elle veut faire ci elle veut faire ça on dit que c'est depuis un an et demi que Maëlle Iba voulait lancer ce challenge pourquoi elle n'a pas lancé ? pourquoi elle n'a pas lancé ? pourquoi elle n'a pas lancé son challenge qu'elle voulait lancer depuis un an et demi pourquoi elle n'a pas fait ? et puis pourquoi dès le début du lancement du challenge Maëlle Iba n'a pas dit c'est mon idée ma soeur pourquoi c'est trois jours après que Maëlle Iba s'est rendu compte tout d'un coup qu'on lui avait volé son idée ? pourquoi ? et maintenant il y a des gens qui rentrent ici tu essaies de leur parler on t'insulte on fait comme ça on ne va pas décourager Mme Babo parce que Mme Babo n'est pas dans la petitesse Mme Babo ne va pas être découragé par ça parce que Mme Babo elle a vu pire que ça Mme Babo a vu pire que ça ça là ça ne peut pas décourager Mme Babo c'est plutôt ceux qui sont en train de me suivre qui vont être découragés parce qu'ils vont voir et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire ne vous découragez pas vous allez voir et on fait maintenant les grosses publications oui c'est une voleuse elle a volé elle a volé le challenge et puis ça publie partout de grosses publications moi je vois ça mais vous faites pitié vous n'avez pas honte ah c'est Wole Soyinka ok c'est parce que j'ai entendu ça des choses de Senghor ok autant pour moi c'est Wole Soyinka qui l'a dit d'accord merci je sais maintenant et on dit ça depuis un an et demi elle a volé la scène elle a volé lancer le challenge mais elle n'a pas fait pourquoi elle n'a pas fait pourquoi 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 elle n'a pas fait elle a dit qu'elle ne connaissait pas le nom de ce pagne donc comment est-ce que tu peux tu peux ne pas connaître le nom de pagne et puis lancer un challenge avec ça soyez tranquille je vous en prie et ne vous laissez pas distraire les gens vont aller rentrer décortiquer mon direct d'hier que oui j'ai dit que le direct là j'ai dit que le lancement là le pagne là c'est pour madame Nadie Bamba vous aussi essayez de lever un peu votre niveau d'esprit je vous en prie n'écoutez pas ça quand je parle les mots que j'utilise là ce sont des mots que j'ai choisi la fondation elle sera pour toutes les femmes et même celle qu'on oppose aujourd'hui à madame Bamba ce challenge là est pour elle aussi parce qu'elle est une femme en quoi ça vient à dire qu'on a lancé le challenge pour Nadie vous aussi je vous en prie je vous en prie essayons de monter un peu donc quand vous ne comprenez pas quelque chose approchez moi je vais vous expliquer n'entrez pas dans dans les considérations telle à telle n'entrez pas dans les considérations telle à telle je vous en prie hein si vous ne comprenez pas vous m'approchez Eben c'est quoi je comprends pas je vais expliquer vous avez compris je ne suis pas ce qu'on dit et dès que je finis ce challenge je publie mes captures d'écran je publie tout toutes les captures d'écran et je vais vous présenter l'article que Maëlie Ba a fait et puis vous allez lire et puis vous allez comparer avec ma rencontre avec madame Bamba Zoom selon elle ce n'était qu'un zoom oui ce n'était qu'un zoom mais c'était un zoom donc vous allez écouter vous allez réécouter mon direct avec madame Bamba je vais peut-être le republier et puis vous allez lire l'article de Maëlie Ba où elle parle de son challenge qu'on lui a volé et puis vous allez comparer je ne suis pas à ce niveau là je ne suis pas à ce niveau c'est pas parce que je ne dis rien que je n'ai rien à dire c'est pas parce que depuis je parle pas que je n'ai pas d'éléments pour montrer je me disais que je n'avais pas besoin de le faire mais là où ma réputation commence à être mise à mal là je sors quand on me traite de dissipeuse de voleuse et que des gens vont sur des directs pour dire que tu es une voleuse non ça là non 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 ça passe pas là je réagis je réagis je ne suis pas dans la petitesse non je ne suis pas dans la petitesse ne vous laissez pas décourager ne vous laissez pas avoir parce que ce projet il va être mené il va être mené là où il doit être j'arrive je vais vous montrer quelque chose non vous allez voir ça lamber non vous allez voir ça lamber non donc c'est pas parce que je n'ai rien à dire c'est pas parce que je n'ai rien à dire donc vous qui venez dit que c'est depuis un an que Maeliba veut lancer vous êtes des menteuses vous êtes des menteuses vous 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 parjurez vous vous parjurez vous êtes des menteuses c'est pas vrai c'est pas possible vous n'avez pas honte je ne suis pas en train de répondre ici à des gens mais je veux donner ma part de vérité pour qu'on arrête de salir ma réputation et je donne ma version des faits parce que depuis on dit ça on dit ça on dit ça j'ai jamais rien dit mais là où on commence à me traiter de voleuse depuis on fait de grosses publications pour publier là là il faut que je réagisse il faut que je réagisse parce que moi c'est mon honneur qui est mis en jeu ça là je ne supporte pas ça traitez moi de tous les noms mais ne venez pas attentez à ma réputation non parce que je n'ai jamais accusé quelqu'un de quoi que ce soit je ne réponds pas à quelqu'un en particulier mais je donne ma part de vérité je donne moi ma version que je n'avais pas donné jusque là même si j'ai dit pendant le direct tous ces détails vous ne les saviez pas bon c'est que je vais vous montrer là c'est lui je ne le retrouve pas mais c'est pas grave c'est pas important c'est pas important c'était pour vous juste vous dire que j'ai reçu le papier officiel du mouvement international et il est capable je l'ai reçu hier donc on travaille on travaille nous autres on travaille et je dis que ce challenge là c'est pas une affaire de pagne c'est pas une affaire de chiffon c'est pas une affaire de palabre madame Bagbo madame quelqu'un non le challenge n'a pas été lancé pour ça le challenge là il a un projet il est porteur d'un projet un projet pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer et il est là pour toutes les femmes même celle qu'on est en train de poser aujourd'hui à madame Bagbo elle peut en bénéficier parce qu'elle est une femme quelle explication vous voulez encore de plus que ça on va aller enlever vers de terre dans ça là on va aller enlever asticots dans ça pour manger parce que vous vous nourrissez d'asticots vous allez enlever asticots dans ça là pour manger alors qu'il y a du caviar il y a des oeufs il y a de la viande il y a du poulet que vous pouvez manger mais c'est vers de terre c'est asticots que vous voulez manger hein c'est asticots que vous préférez manger mais mangez vos asticots mais mangez les seuls mangez les seuls on te dit viens t'asseoir à table tu dis non moi je préfère aller m'asseoir par terre pour manger dans la poussière mais va rester dans la poussière puis mange là bas moi je vous invite à vous asseoir à table s'il vous plaît venez vous asseoir à table on va manger c'est ça le projet pour la Côte d'Ivoire asseyons-nous sur une table une nappe bien propre avec des assiettes propres et puis on va manger n'allons pas nous asseoir dans la poussière ceux qui veulent rester dans la poussière laissez-les dans la poussière je vous en prie si vous ne comprenez pas quelque chose appelez-moi, demandez-moi, je vais vous expliquer j'en ai fini je ne suis pas dans les luttes de clocher je ne suis pas dans les combats de coups communes non et vous qui me connaissez qui avez confiance en moi je vous en prie continuons sur cette lancée je vous en prie continuons sur cette lancée elle a des bonnes perspectives c'est plutôt vers ça que nous devons aller c'est plutôt vers ça que nous devons aller et non les non, ne descendez pas ne descendez pas regardez plutôt vers le haut soit vous regardez face à vous ou bien regardez vers le haut mais ne baissez pas la tête pour regarder vers le bas parce que ça va vous empêcher d'avancer moi j'avance Manangbago a dit avancez sortez des petitesesses je ne suis pas dans les petitesesses j'ai voulu donner ma part de vérité aujourd'hui c'est pas pour répondre à x ou y mais c'est pour donner ma part de vérité je me suis assez tue je me suis assez tue lorsque ma réputation commence à prendre un coup je dois réagir parce que ma réputation me coûte cher alors ceux qui veulent rester dans la poussière à déquantiquer mes vidéos tout en étant assise dans la poussière mais vous pouvez y rester vous pouvez y rester moi je suis assise à table avec les gens qui se respectent avec des gens qui ont une haute estime d'eux-mêmes avec des gens qui ont une vision qui regardent au-delà des arbres qui disent qu'on peut aller au-delà des arbres il y a peut-être bon là-bas c'est avec ces gens là que je viens et suivez-moi s'il vous plait j'ai fini dès que j'ai fini je publie les captures d'écran et chacun va se faire son analyse je l'ai bloqué parce que je ne voulais plus voir ces insultes à mon encontre vous vouliez que j'accepte qu'elles m'insultent et que je ne réagisse pas parce que je ne réagis pas généralement je ne suis pas une personne de palabre je ne suis pas une personne de palabre donc pour ne pas voir j'ai préféré la bloquer j'ai appelé ma soeur Maëlie Badeydan j'ai dit c'est elle qui a publié la photo je n'étais pas obligé de le faire je l'ai fait par honnêteté parce que cette photo je ne l'avais jamais vue et j'ai dit viens ma soeur viens on va aller dedans elle est venue avec moi deux jours le 9, le 10 et le 11 matin elle a fait sa publication pour dire qu'elle a initié un challenge toi tu as initié un challenge où ça ? tu dis que tu ne connaissais pas le nom du pagne c'est peut-être pas nécessaire mais je l'ai fait c'est pas tout ce qu'on fait qui est forcément nécessaire mais quand une personne est acculée à un moment donné elle réagit et c'est ce que je fais ce matin frère j'ai vu ton truc c'est peut-être pas nécessaire mais plus je ne parle pas et plus la boule devient grosse et puis après comment est-ce que je vais faire pour éventrer quand dans deux ans je ne pourrai même plus expliquer j'explique ça maintenant parce que je suis acculée je suis acculée de partout et pourtant on dit que c'est pour ma langue babo qu'on fait ça et pourtant on dit que c'est pour ma langue babo qu'on le fait on ne peut pas venir combattre une personne qui est en train de faire un truc pour ma langue babo sous prétexte qu'elle n'a pas mis le nom de babo sur le challenge c'est juste pour ça qu'on va venir combattre quelqu'un le traiter de voleur et tout quand même assainissons un peu nos relations sur les réseaux sociaux parce que la vie continue après les réseaux sociaux la vie continue après les réseaux sociaux on ne va pas venir se chercher des ennemis ici pourquoi non 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 je ne mange pas de ce pain là je ne mange pas de ce pain et ça va aller là où ça doit aller et c'est la question là que tu vas m'envoyer les preuves que Maëli Bar avait ce projet depuis un an et demi tu vas m'envoyer cette preuve là tu as fait une vidéo sur moi hier mais c'est dommage c'est vraiment dommage que vous soyez à ce niveau c'est vraiment dommage que vous mentiez comme ça comme les gens qui ont dit qu'on voulait les tuer parce qu'ils portaient des boubous en Côte d'Ivoire et puis c'était devenu une vérité pour eux là c'est ce que vous faites là on a tué combien de joules en Côte d'Ivoire parce qu'ils portaient des boubous mais c'était devenu une vérité parce que des gens avaient décidé de mentir et il y a des gens qui ont embarqué dedans et vous c'est ce que vous êtes en train de faire c'est ce que vous êtes en train de faire vous mentez et vous embarquez dans le mensonge alors que vous savez que c'est faux mais ce challenge vous n'allez pas le saboter ce projet vous n'allez pas le saboter parce que ce projet là il va très loin il va plus loin que vous ne pouvez imaginer parce que vous n'avez pas ce degré de réflexion donc vous ne pouvez pas comprendre jusqu'où il va vous n'allez pas me décourager je voulais juste donner ma part de vérité je voulais juste donner ma part de vérité je vous remercie beaucoup de m'avoir subi ce matin mais celui qui parle pas c'est pas parce qu'il n'a rien à dire et je voudrais à travers ce challenge demander aux femmes d'être des femmes dignes parce que c'est ça la dignité refuser de mentir juste pour le plaisir prendre un palabre qui n'est pas pour vous et puis faire de ça votre palabre alors que vous ne connaissez pas vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants et puis vous décidez d'insulter quelqu'un et vous êtes surpris que la personne vous bloque c'est qui qui a dit que j'étais maso ? je ne suis pas maso moi et c'est pourquoi cette résistance a été coupée en 50 millions en 10 millions de morceaux parce que c'est ce genre d'attitude là que vous avez eu toujours dans votre France de lutte là la France et c'est en France quand on parle de la lutte c'est la France mais regardez c'est comme ça vous vous êtes comportés c'est ça là le président Laurent Gbagbo a été libéré parce qu'il était innocent le président Laurent Gbagbo a été libéré parce qu'il était innocent voilà bonne journée et puis on dit que oui que je voulais même être porte-parole de Soroïs ça dit que chacun se lève et puis il dit des choses mais écrivez des romans moi j'ai écrit un roman si vous avez beaucoup d'imagination mais écrivez des romans une femme qui est digne une femme qui a de la hauteur une femme qui a de l'amour propre elle ne fait pas ça là elle ne ment pas comme ça de façon effrontée elle ne se met pas dans un combat qui n'est pas le sien elle ne décide pas de charger le mensonge de quelqu'un et puis de le mettre comme un manteau depuis un an et demi Maëlie Ba avait l'idée de lancer le challenge et il est capable vous n'avez même pas honte de mentir Maëlie Ba ne connaissait pas le nom de ce pagne est-ce que vous saviez ça ? Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonjour vous